La Bourgogne, deuxième fois. La Bourgogne est donc une région vieillissante, on le sait. Quelles mesures particulières concernant la dépendance vont être prises pour cette région bourgogne ? C'est vrai que la Bourgogne est une région qui se caractérise par un niveau de vieillissement important, pour toutes sortes de bonnes raisons que les bourguignons connaissent. Le grand débat national voulu par le président de la République sur la dépendance et l'accompagnement de la perte d'autonomie de nos compatriotes permettra en effet d'apporter des réponses de court terme par l'amélioration de la situation existante, notamment diminuant le reste à charge des familles, leur permettant d'avoir le choix si elles le souhaitent d'accompagner leurs proches en établissement, soutenir aussi les associations d'aide à domicile, et puis à long terme de trouver des organisations qui permettent, notamment dans les villages, dans les zones rurales, dans les zones plus urbaines, d'avoir des solutions appropriées pour les personnes âgées et qui vont peupler plus notre pays, en effet, dans les 20 ans qu'il y a. Alors le président de la République a annoncé que la dépendance était un des chantiers de ce quinquennat. Avec quels moyens vous pensez traiter cette dépendance ? Quelles sont les ambitions financières de ce projet ? Alors déjà, il faut savoir que 25 milliards d'euros sont consacrés en France à la question de la dépendance. Et sur ces 25 milliards d'euros, 60%, c'est-à-dire 15 milliards et demi, proviennent de l'assurance maladie. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous privilégions effectivement des solutions qui sont des solutions liées aux soins et à l'accompagnement médico-social. Alors que nous avons la certitude, et le débat de ce matin, extrêmement intéressant et passionné, nous montre que l'accompagnement du vieillissement, c'est aussi le lien social, c'est aussi la qualité de l'hébergement, son adaptation, la prévention de la solitude. Et donc sur la question du financement, à côté des conseillers généraux qui financent la PA, comme chacun sait, il va falloir, c'est vrai, dégager des moyens, des solutions pour trouver une palette de réformes autour de la question du soin. Mais on se rend compte que sans doute, déjà, avons-nous dans notre propre système la capacité de redéployer une partie de ces ressources pour accompagner les réponses. Pour le reste, naturellement, nous procéderons dès l'automne prochain, en projet de loi de financement de la sécurité sociale, à des ajustements financiers pour accompagner mieux l'indépendance des personnes âgées.